Bon, comme vous voyez, je m'éclate avec la Kinect. A priori, il y avait des problèmes de son et tout ça. Donc pour cette vidéo-là, j'ai débranché la Kinect et j'ai branché le micro. Vous me direz ce que vous en pensez. Je conduis sans les mains. Hé, ho, ho. Post-Owner Project épisode 2, là, p'tain. D'ailleurs, je pensais à changer de nom parce que... Je sais pas, ça fait trop, je sais pas. Je pensais à mettre, je pack mon club. Genre, je pack mon club épisode 1, je pack mon club épisode 2. Je sais pas, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bah, 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 bref. Comme d'habitude, on commence à être les packs de la semaine. Vous avez vu le premier, Tizen. Bon, j'ai pas mis énormément de packs parce que je sais que c'est relou de voir des joueurs chelous s'afficher. En plus, cette année, je sais pas pourquoi, vous voyez, par exemple, ils mettent les joueurs non rares qui sortent du pack. Alors que derrière, t'as des joueurs rares dedans. Je trouve que c'est mal fait. Vous allez le voir par la suite dans le best-of du live. Parce que, oui, les patrons, ça y est, hier soir, samedi, j'ai fait mon premier live fut 16. Et franchement, c'était un kiff. Ça faisait du bien de ouf. On était pratiquement 400 toute la soirée. Ça faisait super pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-lazy, les patrons. Franchement, ça fait du bien de retrouver des vieux pseudos, des gens qui étaient là depuis le début. Donc, c'est cool. Je vais faire comme je faisais l'année dernière. C'est-à-dire qu'après ces deux derniers packs-là, je vais mettre le best-of d'hier soir dans les conditions du direct. Tu vois, un peu comme si tu regardais une redive d'un match sur Canal Plus décalé. Et voilà, quoi. En attendant, mon plus gros joueur, je l'ai packé sur ce pack. C'était cette semaine. Certains l'ont peut-être vu sur Snapchat. Snapchat, B-E-N-N-N-Z-Z, au passage. N'hésitez pas à m'ajouter, il n'y a pas de rau. C'est donc non seulement mon plus gros joueur en termes de général, mais aussi en termes de prix. C'est Edinson Cavani. Bon, je n'ai pas eu l'occasion de le tester parce que je n'ai pas de Ligue 1 pour le mettre autour. Pas encore. Mais bon, c'est cool. Évidemment, c'est un intouchable. Et évidemment, ça ne fait pas l'isier. Donc, tout de suite, on passe directement avec le best-of du live sur Twitch d'hier soir. Les meilleurs packs. C'est parti, là-bas-d'en-reau. Je suis désolé, je me répète un petit peu depuis tout à l'heure, mais c'est pour que tous les nouveaux qui ne connaissent peut-être pas, qui viennent de découvrir déjà. Installe-toi, poteau. Mets-toi bien. Prends un siège. Mets des chaussons. Je ne sais pas. Mets-toi bien. Quintero. Vous voyez, par exemple, Quintero, il est dans la liste. Il fait partie des intouchables. Donc, ça ne fait pas pas plaisir. Pourquoi Coloto, il n'est pas sur FUD ? Parce qu'il a signé en Inde. Je crois. C'est ça, les gars. Merde, pourquoi j'ai pris que mes crédits ? Putain, je suis un tocard. En fait, les packs à 15 000, ils étaient disponibles, normalement, jusqu'à... Oh ! Ashley Young. Oh, c'est pas mal, Ashley Young, non ? Team Taman ou la bonne époque ? Putain, mais je sais qu'il y en a plein d'anciens. Bra Max Easy aussi, il est là ! Pour l'instant, les gars, le meilleur joueur que j'ai eu pour l'instant, c'est Ashley Young. Et Philippe et Louis. Oui, le venteau ! Philippe et Louis, c'est pas mal, il est dans les intouchables aussi. Bref, Go, les packs à 15 000. Ok, le peuple a parlé. Est-ce que je l'ai pris en point FIFA ? Non, je vais l'ai pris en crédit. Pourquoi ? Because the life is not a biscuit. J'ai eu qui pour l'instant ? Pour l'instant, j'ai eu qui ? Pour l'instant, j'ai eu qui ? J'ai eu... Si, les scènes. J'ai eu... Tioté. Alors, attends, les gros joueurs, j'ai eu Queen Thero. J'ai eu Philippe et Louis. Et j'ai eu Ashley Young. Voilà pour l'instant. Oh ! Kyle Walker, les gars ! Voilà mon plus gros joueur pour l'instant. Kyle... Putain de Walker ! Yes, les gars ! Comment il vaut ? 7 000, 8 000 ? Et forcément, vous pouvez suivre sur YouTube, sur... Vous pouvez aussi me suivre, si vous regardez dans le ciel, les soirs de pleine lune. Il y a une étoile qui rediffuse tous mes meilleurs break-uponings. Oh ! Oh ! Julio César. Bim ! Intouchable aussi. 337, ça fait super plaisir. Eh, je vous ai dit qu'il y avait Wartek qui m'avait follow. Les gars, il y a Wartek. Wartek ! Le mec qui a, je ne sais plus combien de milliers, millions d'abonnés, là. Oh, les gars ! Boost ! Boost ! Pourquoi c'est pas affiché ? Pourquoi c'est pas putain d'affiché ? Wesh ! Premier boost de l'année, les printouts ! Alors, je vous vois. Je vous vois, là, dans le fond de la classe. Ceux qui vont dire. Ouais, ils s'enflamment, mais... Ils vaut rien. Tu t'enflammes, mais ça vaut rien, espèce de boloss. Déjà, le boloss, c'est toi. C'est pas moi. Parce que celui qui dit, c'est celui qui y est. Et ensuite, je m'en fous. Je m'en fous, parce que dans tous les cas, je vais pas le vendre. Je vais le garder pour ma collection. Et c'est le premier putain de boost de FUT16, les braddao ! J'ai pas qu'à du boost, les gars. J'ai pas qu'à du boost. J'ai pas qu'à du fucking boost, les braddao ! Vous verrez... Ouh ! Ouh ! Matéodarnia dans un pack gratuit ! Ah, ça fait plaisir, ça. Boum ! Voilà pour le live, les gars. On fait un petit bilan. Calmement. On fait le bilan. Calmement, on se mémore en chaque instant. Parlez des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passé, passé, passé. Beaucoup de choses ont changé. Voilà, donc, je vais vous montrer 4 des équipes avec lesquelles j'ai essayé de jouer en ce moment. Avec les joueurs que j'ai dans mon club. Une Ligue 1, j'ai réussi enfin à mettre Cavani. Avec la grosse Topma qui est au milieu de terrain, là. Un mec, dont j'ai... Voilà, bon. Rien de très original, mais ça me permet de jouer de Cavani. Ensuite, une BPL, tout ce qu'il y a de pute cheaté. Rien d'original non plus. Hé, papi 6e, les gars. C'est un monstre. Franchement, je le kiffe de ouf. Le renoi court partout. Il est partout. Il marche pas, il vole. Il court pas, il danse. Bref, ensuite, un mix. Les Turcs et Bundesliga. Je sais. Il y a un défenseur droit qui est à gauche. Il y a un milieu gauche qui est à droite. Hé, cousin, je fais avec ce que j'ai. Je fais avec ce que j'ai. C'est la crise. Pour l'instant, vous le savez, j'achète rien sur le marché des transferts. Donc, je me débrouille. Ensuite, l'avant-dernière, c'est... Brazil, Brazil. C'est facile, avec le gameplay qui est ralenti, de jouer dans les petits périmètres sur ce fut. Donc, du coup, je m'amuse vraiment avec cette équipe. Tizen, il me fait kiffer. Voilà. Et enfin, la dernière, je l'ai pas encore testée. Vous vous doutez bien. J'ai essayé de caser mon petit boost, mon petit Carlos, dans les buts, dans une espèce d'hybride. Je l'ai pas encore testée. Ça risque pas d'être très compétitif. Mais bon, au moins, j'ai fait une équipe avec lui. Et Philippe et Luis aussi. Ouais, voilà. Et Philippe et Luis. J'aurais au moins essayé. Je pense pas à gagner l'AD1 avec. De toute façon, même l'année dernière, je l'ai jamais gagné l'AD1. Bref, voilà, les gars. Je finis en vous montrant les deux premières pages de mon club. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment kiffé de retourner en live hier soir. C'était vraiment kiffant. Et j'espère refaire ça très, très vite, les partenaires. Je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Now tune in to the motherfucking greatest.